Le palais de Niavaran à Téhéran, 9 heures du matin. Une journée de travail normal, ça commence par les lectures que je dois faire avant de venir à mon bureau. Ce sont des rapports intérieurs, extérieurs, un peu de la presse internationale. Et dans mon bureau, je reçois les dignitaires du pays et quelquefois des personnalités qui viennent de l'étranger. Au déjeuner, c'est toujours un déjeuner avec l'impératrice. Nous avons le temps de le faire. L'après-midi, quelquefois je vais visiter certains endroits ou bien des programmes comme le matin. La journée finit ainsi, dans les bureaux, mais de nouveau à la maison. Je dois lire de nouveau mes rapports. En somme, ce sont des journées de combien d'heures en moyenne ? En moyenne, une dizaine d'heures par jour. Quelquefois un peu plus, quelquefois un peu moins. Vous êtes quelqu'un de très exigeant envers les méthodes de travail ? Les méthodes, non. Mais les résultats, je crois que nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre. Mais qu'il nous reste seulement un certain nombre d'années pour atteindre les buts nationaux que nous nous sommes fixés. Mais l'heure du matin, dans l'avion impérial, la Chabanoufara est en route pour une tournée en province. Avec elle, un unité personnaliste, Nelson Rockefeller, le milliardaire et l'historique américain. L'impératrice a de nombreuses fonctions officielles et joue un rôle de plus en plus important. 9h du matin. Dans l'enceinte du palais de Niamaran, le prince Éricier commence par la prière traditionnelle, la journée d'études dans le lycée impérial créée auparavant pour le châne lui-même. Avec lui, son frère, ses soeurs et les enfants de quelques proches de la famille impériale. On dit que vous avez plus de pouvoir dans votre pays que, par exemple, le président Carter aux Etats-Unis ou M. Brezhnev en Union soviétique. Est-ce que vous vous définiriez comme un monarque absolu ? Évidemment, on peut employer tous les superlatifs, mais je crois que je peux dire que je peux traduire et mettre en exécution ce qui est dans l'intérêt de mon peuple avec tous les contacts que j'ai avec mon peuple à travers mes différentes organisations. Je sais ce qu'ils veulent, je sais donc ce qu'ils ont besoin, je sais ce que le pays a besoin et je connais un peu ce qui se passe au monde, donc l'ensemble me donne peut-être l'avantage de connaître davantage que les autres des vraies nécessités du pays. En août dernier, face à des difficultés et des incohérences dans le domaine économique, le Shah a remplacé M. Hoveda, son premier ministre depuis plus de 12 ans, par M. Amusegar. En fait, le premier ministre a surtout pour fonction de traduire dans la réalité quotidienne les orientations et la politique que le Shah est seul à déterminer. Après l'audience avec le premier ministre, réunion du Haut Conseil économique. C'est là que les choix décisifs sont opérés pour le développement du pays. Dans ce domaine comme dans tous les autres, le Parlement n'a qu'un rôle d'enregistrement. C'est ainsi qu'avec le pragmatisme qui est sa règle, le Shah a décidé de réorienter toute la politique économique du pays. Il a remplacé les plans quinquenaux qui rythmaient le développement iranien par une planification plus souple permettant de tenir compte des difficultés apparues ici ou là. Il y a 2-3 ans, au moment du boom pétrolier, vous affichiez très fort l'espoir que l'Iran serait un des 5 ou 6 grands de ce monde à la fin de ce siècle. Maintenant, vous avez certaines difficultés financières. Est-ce que vous pensez que cela met en péril votre projet ? Difficultés financières, non. Sauf l'inflation constante que nous subissons de la part des pays de l'Ouest. C'est le manque d'hommes. Mais ce manque d'hommes, c'est, je crois, momentané, puisque actuellement 50% de notre population est au-dessous de 15 ans. Donc aujourd'hui, ce sont des bouches qui mangent et peu de bras qui travaillent. Mais dans déjà 3 ans, on va commencer à sentir notre marché être envahi par ces centaines de milliers de nouvelles gens qui demanderont du travail. Et je crois bien que nous allons quand même atteindre notre but, être parmi les 5 plus grands non atomiques. Non atomiques, parce qu'il n'y a pas de comparaison à faire avec les puissances atomiques. Et d'ailleurs, n'est-ce pas, notre population d'ici 20-25 ans sera d'environ 65 millions d'habitants. J'aimerais naturellement me comparer avec des populations similaires, mais des pays avancés. Naturellement, il y a d'autres pays qui auront des centaines de millions d'habitants, mais qui ne pourront pas faire la même chose. Être l'un des grands de la planète. Cet objectif est déjà en passe d'être atteint dans le domaine militaire. Le chat consacre aux problèmes militaires une attention toute particulière. Ses achats massifs par milliards de dollars ont mis à la disposition de l'Iran un arsenal considérable et ultra perfectionné. Le chat reçoit ses chefs d'état-major deux ou trois fois par semaine et examine avec eux en détail les problèmes de l'armée. L'armée qui reçoit la part la plus importante du budget et reste un pilier du régime. Vous-même, on dit qu'en Iran, vous décidez de tout. Est-ce que cela vous semble correspondre à la réalité ? Pour les questions militaires, sûrement. Je suis militaire de profession, de carrière. Mais pour les autres choses, non, pas tellement, quand même. Mais pour les questions importantes, j'ai peut-être un peu d'expérience qui m'aide. Comme vous avez remarqué depuis 36 ans, quand même dans les cellules de la mémoire, il y a quelque chose qui reste. Depuis quelque temps, c'est de plus en plus l'impératrice qui assure le rôle de représentation de la monarchie à l'intérieur du pays. Et ses déplacements dans les différentes provinces sont désormais habituels. C'est de plus en plus. C'est de plus. En fait, grâce à son image au sein de l'opinion iranienne, l'impératrice est devenue l'élément privilégié des relations publiques de la monarchie dans le pays. C'est la naissance du prince Amity en 1960 qui a consolidé la position de la Charbanou. Elle a aussi supprimé l'inconnu qui pesait jusqu'alors sur l'avenir de la dynastie et a marqué un tournant dans l'action du chat. Le prince a fallu que celle de ses enfants soit la plus libre possible. Dans quelques mois, cependant, le prince entrera dans une école d'officier ayant atteint l'âge requis. Le 30 octobre dernier, en effet, on célébrait le 17e anniversaire du prince. A cette occasion, une réception réunissait les proches de la famille impériale ainsi que les principaux dignitaires du pays. En fait, il y avait là toute l'élite de la classe dirigeante iranienne, traditionnellement si turbulente, et que le chat a réussi à maîtriser pour la mettre au service de ses objectifs et de sa politique. Elle était aussi présente pour la circonstance la mère du chat qui, normalement, n'apparaît jamais en public. Ce soir-là étaient réunis les trois générations de la dynastie des Pahlavi. Le 30 octobre dernier, le 13 octobre dernier, le 13 octobre dernier, le 13 octobre dernier, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501